Georges Arnaud, Le Salaire de la Peur, Julliard, 1950 Johnny est affalé sur le volant. Il tient les paupières serrées comme si quelque chose d'hostile voulait encore y entrer de force. Il sursaut au déclic de la portière, couvre Sturmer et murmure quelque chose de saugrenu. Fais pas tant de bruit. Une minute de silence se fait toute seule dans le crâne des deux Européens. La nitroglycérine a tué leurs copains. Les premiers de quelle série ? Deux qui ont cessé d'attendre, d'espérer, d'avoir peur. Pour qui le chèque de la crude a d'un seul coup cessé d'être une quasi-réalité, presque saisissable, qui sont retirés en un éclair du jeu et de ses aléas. Ça fera des heureux à la spiedrasse cette histoire. En attendant, à qui le tour ? Smerloff ? Le nom traverse l'esprit de Sturmer en lettres étincelantes. Bien sûr. Le voilà le mec qui a saboté leur camion. Smerloff. Comment diable n'y ont-ils pas pensé plus tôt ? Le curé avait béni Luigi en l'envoyant à la rôtissoire. Smerloff leur a crié bonne chance à leur passage devant le corsario. Ça doit être un rite de la trahison. Ils sont repartis, trois, quatre kilomètres sans histoire. Johnny, resté au volant, conduisait. Il n'avait plus aucun ressort. Il levait avec effort des jambes de plomb pour attraper les pédales. Les phares ne révélaient rien au-delà de 200 mètres. L'un et l'autre, le roumain au volant, Sturmer qui fumait sans arrêt, allumant une nouvelle cigarette au mégo de la précédente avant de le jeter. Ils appréhendaient le moment où ils allaient se trouver nez à nez avec le charnier. L'air leur semblait lourd. Leur peur avait changé d'objet. Pour l'instant, oh, sûrement pas pour longtemps, c'était la rencontre qu'ils allaient faire qui les effrayait. Ces types qui vivaient une heure avant, qui avaient un corps comme eux, une forme, une voix. Et puis plus rien qui soit resté pour emporter témoignage. Pas de cadavre. Si que la simple mort, ça. Par rafale d'abord espacée, la piste était égratignée, éraflée, labourée. Dans le faisceau des projecteurs, on voyait bien que ça allait de mal en pi par devant. Au commencement, c'était à peine plus mauvais que les pire tronçons du départ, après la montée. Mais ça ne tarda pas à être terrifiant. Johnny était divide. Toute la confiance qu'il avait retrouvée pendant la halte de Los Totumos l'avait de nouveau abandonnée. De nouveau, ses mains tremblaient. De nouveau, il s'embrouillait dans les vitesses, dans les pédales. Il passait sans raison d'une peur panique paralysante, à des velléités de la surmontée qui ne durait pas. Le camion subissait le contre-coup de ses humeurs et, une ou deux fois, ils furent bien près de la secousse définitive. « Arrête-toi une minute, » dit Gérard. « C'est pas la peine de s'engager au hasard pour risquer après ça de ne plus pouvoir avancer ni reculer. On va aller voir à pied. » Les torches à la main, tous les feux du camion en grand, phare mobile compris, c'est celui qui porte le plus loin, ils se mirent en route à travers le terrain bouleversé. Il y a trois zones de rhum. Ce qu'ils venaient de passer, ces trous serrés, mais pas profonds, c'était sans doute des éclats qui les avaient creusés. Un morceau de plaque de police fichée en terre, allez donc vous y retrouver, portait l'estampille de la crude. C'était donc de l'avant qu'ils provenaient. Et ils étaient encore bien en arrière du cratère, du centre, du lieu même de l'explosion. Ensuite, il y avait une cinquantaine de mètres où la terre était comme ondulée à large cran. Allez voir, on sentait qu'ils venaient de profond dans le sol. La piste était rissolée. Des vagues successives de souffle et de chaleur avaient soulevé le cailloutis en ondes figées. La pierre dans la mare est la mare qui reste à bouche ouverte et carquillée en cercle concentrique. Si ça avait remué encore, ça aurait été plus rassurant que ce cataclysme mort. Plus loin enfin, le trou d'ombre. C'était là. Pas profond d'ailleurs, un peu plus d'un mètre. La déflagration avait dû être si brutale qu'elle n'avait pas eu le temps de creuser. C'est tout autour, à travers le vent, le ciel et la nuit, que fut dispersé ce qui avait été Juan Bimba, Luigi, et avec eux un camion de 6 tonnes. Le fond du cratère était de terre meubles. De terre meubles, les pentes qui s'éboulaient sous le pied de Sturmer. Le Roumain était resté en haut, au bord du trou. Il semblait craindre quelques pièges. De sa torche, il fouillait chaque pli de terrain. Pour rappeler la présence de l'homme, il ne restait qu'une pierre plate, qui portait une large macule de sang. « Eh bien ! » dit Gérard avec un soupir. Le temps de l'oraison funèbre était fini. Maintenant, il s'agissait de passer. Il remonta près de Johnny. « Je ne peux pas, c'est inhumain, je ne peux pas ! » murmurait le Roumain à voix contenue. « Résiste à la tentation de tes nerfs et de ta fatigue, Gérard, mon frère, ne le tue pas ! » Recharge sur ton épaule l'inhumain fardeau de l'humaine faiblesse. Files-y des baffes, accroche-le par l'alpague et secoue-le à lui décrocher les intérieurs. Sois patient, en un mot. Il n'y a que ça à faire. La patience, vertu d'effort. Il fallait tout reprendre dès le début. D'oser la peur et le sentiment de l'honneur. Le convaincre en un mot d'accepter la règle du jeu, qui était de mourir pour de l'argent, au point où ils en étaient. Ou du moins très probablement, il y en a qui passent à travers, parfois. Je te l'ai dit tout à l'heure, Johnny, et ça ne m'amuse pas de te le répéter. Il n'y a pas de pouvoir ou pas. Il n'y a pas d'inhumain qui tienne. Tu marches et c'est marre. Tant pis, je renonce. Fais venir quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de place pour ça. Un camion en l'air et l'autre équipage immobilisé par la peur. Tu t'imagines qu'ils sont tombés sur la tête à la coude ? Qu'est-ce qu'ils feront ? Trois pattes à un canard ? Ils nous vireront et ils feront venir des spécialistes de chez eux. Ils auront exactement les mêmes emmerdements avec eux qu'avec nous. Mais c'est pas ça qui nous rendra notre job. À supposer que je marche dans tes raisonnements à la Grèce. Nous allons passer le reste de la nuit à le contourner, ce trou. Une heure après le lever du soleil, ça sera la grande chaleur, le Mao, qui va taper droit sur les tôles toute la journée. Cette merde de soupe saute à une température ridiculement basse. On sera pas là pour la voir sauter, si c'est ça. On ira roupiller plus loin. Comme ça, en pleine nature, sans un arbre pour accrocher les hamacs. Ma parole, t'es fou. Et les serpents. Merde. Et la fièvre jaune. Et le beri-beri. Et l'arthrite des femmes enceintes. Et le goudou-goudou. Tu te fous de ma gueule ? Dis, Johnny, tu te fous de ma gueule ? Mais dis-le, salope. Dis-le que je te crève. Tu le diras, nom de Dieu. Chacun son tour pour la crise de nerfs. Celle-là, au moins, c'était de la colère. C'était moins sordide. On lui en avait trop fait, à Gérard. Trop pour un seul homme en une seule nuit. À grande volée, à grands allers-retours, il gifla l'autre, de bon cœur, à bras ouverts. Les lampes étaient tombées. La nuit pleine d'un grand bruit de linge battu. La figure du Roumain accrocha le faisceau d'une torche. Il était pâle malgré les coups. Incomble. Il saignait du nez. Un de ses yeux était gonflé, violet. Plus calmement, médicalement, Stourmeur continua les gifles. Il s'arrêta quand il commença à sentir la fatigue dans ses avant-bras. Voilà. Et au boulot. Johnny souffla deux fois, s'ébroua. Il n'en revenait pas. Il se sentait beaucoup plus dispo. Ils retournèrent vers le camion. Ce qu'il faut, expliqua Gérard, c'est d'abord trouver un chemin. On va le chercher ensemble. La première chose, c'est d'approcher le camion. Il se mit au volant, continuant de parler. La portière ouverte. Je vais l'emmener juste au bout du cratère. Ce n'est pas le plus dur. On verra à la lumière des phares. Les bords sont loin d'être abrut. Peut-être qu'on peut y descendre et remonter de l'autre côté. Deux blocs de terre grise s'agitent dans le double cylindre blanc que lancent les projecteurs contre l'écran de la nuit. Autour d'eux, volent de la poussière qui se prend à la lumière éblouissante, s'y accrochent, dansent, tourbillonnent, tombent et remontent sans cesse. De la poussière, ils en respirent, en mangent, en crachent. Il y en a toujours autant. Torse nu sous un vêtement de boue, sueur et terre mêlée, il manie la pelle et la pioche à gestes lourds. Il s'agit de faire un chemin au camion, de lui construire de part et d'autre du trou, une rampe, un cheminement par où il puisse descendre. Prendre pied au fond, se remettre à grignoter la terre de l'autre côté, faire un rétablissement sur les roues avant à la force du poignet et puis reprendre son chemin. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a même pas deux. Naturellement, l'accident s'est produit au plus mauvais endroit. La piste sur un kilomètre en avant et en arrière est en surplomb d'un bon mètre, ébordée de chaque côté par un pipeline qui, ainsi protégé, n'a pas été volatilisé. Il n'aurait mieux pas valu, le bourrelet que forme le long serpent de fonte noire est impossible à franchir. De chaque côté, le camion est coincé comme une glissière. Le travail de terrassement qui constitue une trêve, le travail piqué-pioche, comme disent les nègres du pays, se termine. Il raccroche les outils au marche-pied le long des portières. La nuit ne s'éclaircit pas, bien qu'il soit déjà près de 4 heures. Le soleil se lève toute l'année à 6 heures précises. Il se mettra à faire jour d'un seul coup, sans crépuscule, mais la température a déjà fraîchi sensiblement. Pour l'instant, il fait bon au gré des deux hommes. Dans deux heures, ils auront froid. Dans deux heures. « Manions-nous, » dit Gérard, en se hissant au volant. « Il faut être de l'autre côté une heure après le lever du jour. » « Si tout va normalement, il y en a pour dix minutes. » « Normalement, normalement, tu ne sais pas encore que ça n'existe pas. » Il tire sur le démarreur. Le moteur gonfle à petits bruits en sifflant. L'air frais lui assure une meilleure carburation. Johnny prend quelques pas d'avance et marche à reculons face à son copain. Avec des gestes simples, il le dirige. Les pieds et les mains de Sturmeur obéissent avant même qu'il ait conscience d'avoir compris. Parfois, le Roumain élève la main droite pour l'immobiliser, les deux mains si c'est urgent. Il se retourne vers le chemin qui reste à parcourir pour vérifier s'il est dans la bonne voie. Puis il fait de nouveau face à Gérard. Il a l'air de repousser l'espace de sa main gauche, de remettre l'air de la nuit à sa vraie place. C'est à gauche qu'il faut braquer. Puis un mouvement de brassage comme une lavandière ramène à elle un drap pour le sortir de l'eau. « En avant maintenant c'est franc, tout est clair. » Le camion est docile aux mains expertes de Sturmeur. Le terrain reste terriblement chaotique, malgré les grands travaux de tout à l'heure. Mais si douce, si nuancée est la manière de conduire de Gérard, que le châssis semble ondulé, rampé entre les trous. Et si les ressorts grincent parfois, aucune secousse du moins ne vient ramener entre ses sourcils le pli d'inquiétude qui accompagne les moments dangereux. « Stop ! » Les roues à vent sont arrivées juste en bordure de la rampe de descente qu'ils ont aménagée, de ce côté-ci du cratère. « Descends maintenant et viens voir, vieux ! » Les indications de celui qui est à terre sont précieuses, bien sûr. Mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant que l'autre regarde, apprenne pour ainsi dire par cœur chaque difficulté. Il n'y a pas une motte, pas une aspérité, pas un méchant caillou à moitié sorti de terre dont ils ne doivent connaître par cœur la place et la forme exactes. Johnny ne peut plus lui servir que d'aide-mémoire. Non seulement la cervelle de Gérard, mais les mains qui guident le pied de l'accélérateur et du frein, celui de l'embrayage de qui dépend l'élan que le moteur transmet au rond. Chaque membre, chaque cellule de son corps, ont à prendre conscience de la tâche qui les attend. Dans un instant, il ne sera plus temps de demander des directives à l'intelligence. « Tout devra être instinct et réflexe. » Centimètre par centimètre, Gérard étudia le passage. Parfois, il se baissait et tâtait le sol avec la main. C'est tout juste s'il ne reliflait pas la terre, s'il n'y goûtait pas. Au bout d'un long moment, il se redressa et murmura pour lui-même. « Je vois. » « Tu n'as pas tout regardé, lui fit observer Johnny. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Tu ne peux pas te contenter de descendre pour commencer, quitte à repérer ensuite à loisir la suite du cheminement. » « Pourquoi ? » « Le fond n'est pas dur, il est friable, moche, mou. » « Si tu arrêtes, tu ne repars pas. » « En bourbage, tu veux dire ? » « Évidemment. » « Merde, oh merde ! » « On n'en aura pas évité une de ces chéris de merde de piège à con. » « Évidemment, s'il fallait franchir tout le cratère d'un trait, c'était beaucoup plus dur. » « Ce n'était plus 30 mètres de trajet qu'il y avait à se graver dans la rétine d'avance, mais sans, en trois parties, descente, fond, remonter. » « Apprendre tout par cœur, prendre son souffle, faire le signe de la croix, se lancer, s'apercevoir au bout de dix secondes qu'on a tout oublié. » « Impossible de redescendre, il faudra continuer. » « Aller jusqu'au bout, tant pis si ça casse. » « Avec sa bonne chance sur deux de se retrouver en rideau à mi-pente, tout serait foutu, à recommencer, le camion enfoncé à mi-roue dans le sol de nouveau labouré. » « Une journée perdue. » « Enfin, y a rien d'autre à faire, hein ? » « T'es sûr que le fond est mauvais à ce point ? » « Essaye-le du pied seulement, si tu sautes à pieds joints, tu t'enfonces. » « Un coup de talon, la chaussure reste à coller. » « Ce fut toute une affaire pour la retirer, évidemment. » « Mais c'était bien plus solide tout à l'heure. » « Qu'est-ce qui a bien pu se passer, non de dieu de merde, d'enculé de dieu de ses morts, de merde et merde ? » Johnny tata des doigts le fond de l'empreinte qu'avait laissé le soulier de Sturmer. Puis il approcha la main de son nez, renifla. « Pétrole. Hein ? Sans ? » Pas d'erreur. C'était bien l'ignoble odeur, douceâtre de l'huile. À ce point-là, il n'y a plus rien à dire. Un jury et dieu ne vaut plus rien. Les deux hommes restèrent muets. La brise avait encore fraîchi. Le premier Sturmer frissonna, finit de transpirer pour un moment. Il s'éloigna de quelques pas et, machinalement, continua à photographier mentalement le trajet. Puis il revint vers Johnny. « Il y a un des pipelines qui a dû prendre un jeton par en dessous et qui pisse. À la cadence où il débite avec douze pompes pour activer la pression, il nous reste une demi-heure avant que la piste soit transformée en tant qu'à pétrole. En avant. On y va. » « Tu es fou, » répondit le roumain. « Fou allié, fondu, Jobar et Jobry. Au dingue, évite ! » « Dis donc. » « Non, tu permets. Jusqu'à maintenant, je t'ai laissé aller parce que je suis bien obligé de reconnaître que tu es gonflé comme pas deux et que moi j'étais malade de peur. Mais maintenant, halte-la. Je ne marche plus. Tu n'es pas un héros, tu es un schizophrène, un paranoïaque et un con. C'est marre. » « Eh bien quoi ? » « Jusqu'à présent, comme tu dis, tu n'as pas été absolument brillant, mais tu marchais quand même avec au cul suffisamment de soupe pour faire sauter la moitié du patelin. Et maintenant, toujours pour suivre l'élan de ton éloquence, c'est une fuite de pétrole qui te fait retailler. Qui c'est le con ? » « Tu fumes juste au-dessus d'une nappe de nafte qui sort sous la pression. Non, mais tu n'y es plus. Tu te touches et tu ne te finis pas. C'est pas le pétrole qui me fait peur, c'est le signe. » « Hein ? » « Le signe. » Ça paraissait tout expliqué pour lui, ce mot. Pas moyen de lui tirer autre chose. Le signe. « Allez, on ne va pas passer toute la nuit là. Pour ce qu'il en reste de nuit, du reste. Tu me guides ? Tu y es ? » Le Roumain regarda Gérard bien en face. Il avait un visage reposé, sérieux. Du moins ce qu'on en voyait. Il tournait le dos au phare dont le faisceau à un mètre du bord passait au-dessus du trou où il se tenait. « Écoute, Gérard, on a été bien copains jusqu'à cette putain de nuit. Jusqu'ici, à nous deux, on emmerdait pas mal de monde, en long, en large et en travers, non ? » « Et voilà que c'est foutu. » « Magne-toi, accouche, » dit Stourmeur. « Je vais repartir encore une fois avec toi. On va se lancer dans ce trou, si noyé, si paumé. » Les gaz d'échappement mettront le feu au pétrole et on cramera ou on sautera. C'est réglé comme du papier à musique. Et si par hasard on passe, on sautera un peu plus loin et c'est barre. « Je vais le faire avec toi parce que tu as été mon copain et aussi parce que tu me fais peur. Tu es trop familier avec toute cette saloperie. Je crois que tu es le diable. » « Moi, je vais devenir fou ou mourir de peur. Mais rappelle-toi, je t'ourmeurs. Il y a eu le signe et je t'ai prévenu. Pour toi non plus, ça ne peut pas bien finir. » « Quand j'aurai besoin d'une carte aux manciennes, je te ferai venir. » « En attendant, au turf. » Le camion était ramassé sur ses roues, prêt à tirer plus loin sa charge maudite. Sturmeur regarda encore une fois droit devant, là-bas, de l'autre côté, vers la route libre. Il aspira une longue gorgée d'air. Il buta la bouteille tout ce qu'il pouvait, prendre d'air à la nuit et lâcha le pied gauche. Les roues avant effritèrent la terre au bord de la pente, la repoussant en un bourrelet qu'elle franchit aussitôt. Et, mulet rétif arc bouté sur ses quatre pattes, le cabet commença à descendre au trou. Le moteur au ralenti, il retenait. Plus question de toucher à l'embrayage d'ici à l'autre bord. Et juste ce qu'il fallait de frein. Mon de Dieu, ça y est. Moulin calé, roues bloquées. Il continuait de glisser. C'était une épave. Une épave qui patinait, dérapait, se mettait en travers. Sur un coup de démarreur désespéré, le moteur emballé débrayait à fond l'accélérateur au plancher, poussa une gueulante grandiose, revint au régime et reprit sa traction sur la masse du camion au moment précis où celui-ci allait s'immobiliser. Le volant traça aux mains de Gérard deux demi-cercles précipités. À leur tour, les roues de l'avant reprirent leur morsure en pleine terre grasse. Tout rentra en ligne. Devant, guignols farfelus sous les projecteurs blancs, Johnny pataugeait dans la boue de nafte. Hélai, allait le véhicule à grands gestes de bras dans le vide. Gérard, toujours à la plus basse vitesse, mit les gaz au plus fort. Ça gueulait dans ce moteur. Les pistons couraient les coudes au corps, se cognaient la tête au haut de cylindres, se faisaient des bosses et n'avaient même pas le temps de s'arrêter pour les frotter. Les bielles les encourageaient de leur chouintement fluide. Le conducteur avait déchaîné toute la hâte, toute la puissance enfermée dans l'acier par les ingénieurs. Et cet effort transformé par les engrenages de la boîte, ceux du pont, aboutit à une progression irrésistible, à trois kilomètres à l'heure, au milieu d'une mare noire et puante. Flaques de nuit liquide qui clapotaient en remous épais autour des moyeux qu'elles n'éclaboussaient même pas. Johnny recule toujours devant les phares. Dans ce cauchemar debout, il piétine et trébuche comme dans un rêve. Comme dans un rêve, il trébuche et tombe à la renverse. Mais ce n'est pas un rêve, puisque de crier ne le réveille pas. La tête dressée au-dessus du liquide qui recouvre entièrement son corps affalé, il crie, crie encore. Le camion continue son avance, implacable sur lui. Gérard a tout vu. Il ne relève pas le pied pour ralentir. Ce qu'il faut, c'est passer. Le pneu avant droit atteint le pied du roumain. Il appuie. Le presse dans la boue qui se solidifie sous l'énorme pression. Il se débat. Johnny crie. Il sent sa jambe se broyer. Il hurle à la mort. Stourmeur, les yeux fixés sur le haut de la pente qu'il va attaquer dans un instant, ne fait pas attention à cette carcasse désarticulée qu'il est en train de fouler aux roues, écrasé ou noyé. Est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Il faut passer. Il faut passer. Une dernière secousse. Quelque chose qui craque. Johnny gicle sur le côté et se retrouve debout. Sa jambe est en sang, mais elle n'est même pas cassée. Le temps de s'évanouir, elle voit la mortellement vexée. L'élan que le camion avait pris sur le fond plat du cratère mena les roues avant d'une longueur à l'assaut de la pente. Mais au moment d'attaquer le sol ferme, celles de l'arrière firent trois tours fous dans la mare de pétrole et le camion s'assit sans secousse. À l'opposé du tourbillon noir de l'incendie qui bouchait un secteur d'horizon, le soleil se levait. Merci. 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 Merci.